L'année se termine, nous sommes donc à l'heure des bilans. Et à l'international, il y a deux conflits qui ont fait couler beaucoup d'encre. Israël, Hamas, Russie, Ukraine. Et avec les regards tournés vers Gaza, est-ce que la guerre en Ukraine a été oubliée? On en discute avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chère Raoul Dandurand. Joyeux Noël, Guillaume! Joyeux Noël, Véronique! Alors d'abord, parlons de la guerre en Ukraine. À quoi ressemble la situation actuellement? On est vraiment dans une guerre qui, malgré tous les déploiements que l'on voyait au début du conflit, maintenant est une guerre presque de tranchée, une guerre de position. On revient, et c'est très curieux, à une guerre qui a des allures de la Première Guerre mondiale en ayant les deux camps qui se pilonnent de part et autre, mais qui vraiment ont des positions bien campées, mais avec des moyens technologiques de la deuxième, voire de la troisième, voire plus récents. Alors on a des armes très avancées, mais dans une guerre de tranchées. Et là, les objectifs de chacun ne sont pas du tout les mêmes. Pour l'Ukraine, c'est tenter de pouvoir continuer à reprendre du territoire, ce qu'ils ont fait depuis l'invasion. Et pour les Russes, c'est de jouer le temps. C'est véritablement presque une guerre d'attrition, parce que la Russie est plus... Il y a 140 quelques millions de personnes en Russie, il y en a 40 quelques millions en Ukraine. Alors on se dit, à chaque fois qu'un soldat ukrainien mort, il est plus difficile à remplacer que du côté russe. Et Vladimir Poutine, lui, n'a pas exactement de difficulté à se positionner pour les prochaines élections. C'est l'idée que tout l'engagement de Vladimir Poutine se voit dans cette guerre-là. Alors pour lui, c'est une guerre existentielle. Ironiquement, ça l'est bien sûr pour les Ukrainiens, dont c'est le territoire. Oui, puis le temps joue contre l'Ukraine, parce qu'il y a des craintes de recevoir moins d'aide. On pourrait dire que cette guerre-là, où la guerre du point de vue des Ukrainiens est une guerre d'approvisionnement, une guerre de coalition et d'alliés. Et là, le Congrès, lui, devait envoyer une nouvelle rallonge de quelques 60 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Ça, ça veut dire de l'approvisionnement, ça veut dire des armes, ça veut dire des munitions, ça veut dire de la machinerie. Le Congrès, finalement, n'a pas réussi à s'entendre. On remet ça à l'année prochaine. Tout retard dans l'approvisionnement de l'Ukraine, de la part des Américains, bien sûr, mais aussi des Européens, ça veut dire un effaiblissement de la lutte ou de la capacité de l'Ukraine de continuer la lutte. Alors là-dessus, la coalition devra se regarder dans le miroir et se dire, bien, si on est vraiment derrière l'Ukraine, et ils l'ont été passablement depuis les presque 700 jours de ce conflit-là, bien, est-ce qu'elle aura la fortitude d'aller jusqu'au bout? Le pari de Vladimir Poutine, c'est que les démocraties, que ce soit en fonction des prochaines élections américaines, que ce soit après, il y a un certain réflexe isolationniste, retour vers l'intérieur en Europe, bien, ces gens-là vont se tanner, vont se fatiguer, et là, il sera le temps de revenir de l'avant. Alors, Vladimir Poutine joue, dans le fond, le temps et l'attrition chez les Ukrainiens de leurs munitions, de leurs soldats, de leurs alliances, puis éventuellement de leur volonté, surtout la volonté des Occidentaux, de poursuivre le conflit. Et Guillaume, la Russie ne manque pas d'armes de son côté. La Russie, ironiquement, malgré l'embargo, vous savez, Mitt Romney, sénateur américain, avait dit, et à l'époque, on avait un pur élu, mais il avait vastement raison, la Russie, ce n'est rien de plus qu'une grosse station-service avec des missiles, c'est-à-dire que c'est un pays qui a énormément de richesses naturelles de base, minerais, fer et pétrole et gaz, et des armes. Et en gros, la Russie a dit, ou Vladimir Poutine a dit, maintenant, ma priorité, c'est que vous allez me regarnir le magasin général. Vous allez doper la production d'armes, notamment de chars d'assaut. Alors, pendant qu'on hésite du côté de l'Ouest, eh bien, la Russie, chaque jour, produit davantage, regarnit ses réserves, et même si leurs pertes sont très importantes, ils ont des réserves de chars d'assaut quand même très importantes. Alors, le temps ici, ce n'est pas que d'attendre que l'Ouest s'effondre, c'est du temps qui joue pour Vladimir Poutine, parce qu'il peut regarnir ses munitions, son arsenal, si on veut. Hum.